On cherche un spirou gonflable géant, est-ce que vous l'auriez vu ? Euh non, non, non. Vous l'auriez pas croisé ? Ah non, par contre ça non, je vais pas pouvoir vous aider. Il a grugé la queue et il est à l'intérieur. Il est où, pardon ? Derrière. Vous prenez là à gauche, il est juste là, enfin dans la rue. Hey, il est là, c'est bon ? On doit trouver le spirou géant. On peut commencer en Goulême. Je vais pas essayer de piquer une place dans la queue parce qu'il y a déjà beaucoup de monde pour les dédicaces. À peine le festival d'Orgoulême ouvert. Festival immense, ça en attend 200 000 personnes encore cette année. Des centaines d'auteurs sont là, des expos, des événements. On va vous faire vivre tout ça. Il y a quelqu'un qu'on connaît là-bas, venez voir. Eh, mais c'est Franck P ! Qu'est-ce que vous faites Franck ? Qu'est-ce que vous faites avec ce papier géant ? J'avais envie de dessiner ce matin. Ah, c'est bien. J'ai été trouvé le maire d'Angoulême. Et je lui ai dit je veux faire un grand dessin. Je vais mettre plein de personnages autour d'un grand grand spirou pour un peu fêter la sortie de mon album, un spirou part avec Zydrou. Et voilà, c'est un super moment. J'essaye de faire le moins de préparation possible pour que ce soit un peu sportif. À Angoulême, il y a des gens vraiment, vraiment importants. Là, par exemple, regardez là. Il y a le Grand Prix d'Angoulême. Prochain président. Bonjour Bernard. Bonjour. Et ça fait quoi d'avoir le Grand Prix d'Angoulême ? Pas président, grand prix. Président, c'est l'année prochaine. Non mais il y a une connotation politique. Mais c'est super impressionnant. Tiens, on va par là. Bon là, c'est un peu l'événement important. C'est l'inauguration du festival avec la ministre, Madame Azoulay. Puis il y a les deux Grand Prix qui sont là. Herman et Cozé. Il y a plein plein de monde et de journalistes surtout. Voilà. Il regarde des planches en fait. On va essayer de s'approcher d'Hermann. C'est quand même le président. Le boulot de président d'Angoulême, c'est difficile. Ça prend du temps. Et puis ça brouille. Ça vous brouille votre rythme d'existence. Donc parfois, on vous tire. On vous tire par la manche. Du coup, avec tout ça, on a perdu le Grand Prix de cette année. Bernard Cozé. Ah bah s'il est là. Vous savez Bernard, vous avez quitté l'entourage de la ministre. Il y a trop de monde. Mais oui. Moi, je suis exclusif. Donc si elle ne veut pas me donner tout son temps... Mais là, il n'y en a que pour Herman. Oui, c'est ce qu'on a là. Et si on voulait avoir la preuve que Bernard Cozé est un dessinateur tout terrain... Regardez, il fait même des dédicaces debout. Moi, si c'était là, je ne me laisserais pas traiter de terrain. C'est pour la ministre ? Oui. Elle a quand même de la chance. Elle ne fait pas la queue. On n'a pas de gomme. Ça va très bien. Madame la ministre. Merci. Cette année, Angoulême, Spirou et Dupuis sont de retour, notamment avec des nouveaux héros comme celui-ci qui s'appelle Mfronk. Du coup, pour parler avec le DG des éditions Dupuis, Julien Papelier. On va faire une interview, mais sans voyelles. Julien, pourquoi Dupuis a décidé de revenir cette année à Angoulême ? Bonjour. C'est un grand jeu pendant de revenir. Et c'est compliqué de parler sans voyelles ? C'est compliqué, mais comment c'est fait ? Bon, on va aller voir comment Franck P a avancé depuis tout à l'heure. Dis-donc Franck, t'as pas mal bossé, hein ? Ça avance vite, hein ? Ça gaze. C'est quand on est dans le feu de l'action qu'on travaille le mieux. Donc quand il y a une sorte d'urgence, voilà. Spirou, il montre son album. Je vais coller l'album sur la fresque. Et puis tous les animaux, les personnages vont montrer des planches de l'album. J'ai foutu en l'air un album pour le découper, le coller dessus. On passe te voir demain ? Ah ouais, demain, quand vous voulez. Le JT du Festival, c'est tout pour ce soir. On se quitte sur la place de l'Hôtel de Ville avec l'expo d'un célèbre soixantenaire, Gaston Lagaffe. Justement, on a demandé aux festivaliers quelles étaient leurs plus belles gaffes. J'étais avec ma cousine, en fait. Et puis, on a voulu aller se promener dans notre village. N'ayant pas de permis ni rien, on a pris le tracteur tondeuse. Sauf qu'en fait, pour revenir après, on n'a pas su s'arrêter. Puis, on est rentré dans la baie vitrée jusqu'au fond de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...